Salut à tous et bienvenue sur Infos Express. Aujourd'hui, nous avons deux nouvelles brûlantes à partager avec vous. Le Rassemblement pour la Culture et la Démocratie, RCD, en Algérie a pris une décision majeure concernant la prochaine élection présidentielle, et en France, l'extrême droite s'effondre au deuxième tour des élections législatives. Restez avec nous pour les détails. Élection présidentielle en Algérie Le Rassemblement pour la Culture et la Démocratie, RCD, a décidé de ne pas participer à l'élection présidentielle anticipée du 7 septembre prochain. Cette décision a été officialisée lors de la cinquième session ordinaire du Conseil national du parti à Alger, présidée par Atman Mazouz. Atman Mazouz a clairement exprimé son refus de se porter candidat, dénonçant ce qu'il appelle une supercherie électorale. Il a souligné que le RCD a toujours été en première ligne des luttes démocratiques en Algérie et que cette élection n'est pas une exception à la règle. Mazouz a expliqué que l'élection est organisée de manière à reconduire les débris du système en place, soutenu par un compagnonnage islamo-conservateur qui, selon lui, prépare le terrain à des dérives et des divisions au sein de la nation. Selon Mazouz, cette élection ne fera qu'aggraver les problèmes actuels de l'Algérie, qui souffre déjà de misère, de pénurie et d'une inflation calopante. Il a également critiqué l'absence de campagnes électorales significatives, affirmant que la collecte des signatures de soutien est manipulée par des officines cachées au sein des administrations. Mazouz a conclu en appelant les citoyens à garder espoir et à se mobiliser pour sauver le pays d'un naufrage certain. Effondrement de l'extrême droite en France En France, les résultats préliminaires du deuxième tour des élections législatives anticipées montrent un effondrement spectaculaire de l'extrême droite. Contrairement aux prévisions, c'est le bloc de gauche, le nouveau front populaire, qui est en tête. Mené par Jean-Luc Mélenchon, ce bloc pourrait obtenir entre 175 et 205 sièges selon les estimations des bureaux de vote. Le parti Ensemble, du président Macron se retrouve en deuxième position avec une projection de 150 à 170 sièges, tandis que le Rassemblement National de Jordan Bardella, qui avait dominé le premier tour, n'obtiendrait que 115 à 150 sièges. Cette défaite de l'extrême droite est attribuée à la faiblesse de ses candidats au second tour. Jean-Luc Mélenchon a déjà réagi en affirmant que la gauche est prête à diriger le pays et à mettre en œuvre son programme. Cependant, l'absence d'une majorité absolue au Parlement pourrait entraîner une période de gouvernance instable, nécessitant des compromis et des alliances pour légiférer efficacement. Voilà, c'était les nouvelles principales d'aujourd'hui. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner pour ne rien manquer, et de laisser vos commentaires ci-dessous pour nous dire ce que vous en pensez. A très bientôt sur Infos Express. Sous-titrage Société Radio-Canada